Le vin est une affaire de famille Oui, le vin est une affaire de famille et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que dans une propriété on peut rarement parler à la première personne du singulier, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut considérer le passé, que généralement sur une propriété viticole, qu'elle soit familiale ou pas d'ailleurs, de toute façon on est toujours tributaire du passé, des options qui ont été prises. Évidemment c'est aussi le présent, le présent de l'équipe, des tendances du moment. Et puis évidemment c'est le futur. Et le futur généralement c'est aussi une affaire de famille puisque dans une propriété on fait des investissements assez rarement pour sa génération et plutôt pour la suivante. Donc oui c'est une affaire de famille. Et puis j'ai tendance à dire qu'une équipe sur une propriété forme aussi une famille. Alors c'est parfois la famille à proprement parler, nucléaire. Mais voilà l'équipe du maître de chez, du chef de culture et de tous les artisans du goût du vin sur une propriété, c'est aussi une famille. Donc le vin, oui clairement c'est une affaire de famille. Et en ce qui me concerne pour nos propriétés, la famille du Bourdieu fait du vin dans la région des Graves depuis 1794. Nous étions avant sylviculteurs dans le sud-gironde et nous sommes arrivés dans les Graves après la Révolution. Et sur les propriétés dont nous nous occupons aujourd'hui, donc Château Rénon, Doisidène, Clos Floridène, Château Cantergrille et Château Aura, les deux plus anciennes sont Cantergrille et Doisidène, j'ai la chance d'être la quatrième génération qui s'occupe de ces propriétés. Et celui par qui tout a commencé, c'était Georges Dubourdieu qui a acheté Doisidène en 1924, qui a vendu d'ailleurs tout ce qu'il avait pour acquérir le petit Doisie. Et puis chaque génération après a amené sa pierre pour que Doisie rayonne. Et mon grand-père a lui-même beaucoup agrandi Doisidène. Il a racheté toutes les petites maisons qui constituaient le quartier de Doisie, qui aujourd'hui font partie intégrante de Doisie. Et puis nous plus récemment, on a continué un peu de reconstituer le Doisie originel puisque nous avons racheté Doisie Dubourocat en 2014 et qui représente à la fois une entité immobilière puisqu'il y a des bâtiments attenants de Doisie et puis aussi foncière puisqu'il y a 3 hectares et demi que nous sommes en train de replanter petit à petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !